bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atv regardons tout de suite quelles sont les dernières nouvelles des étoiles sandy et chris nous font un bref rappel des fonctionnalités implémentées dans la 3.2 avec une info que vous n'avez peut-être pas vu passer qui est la nouvelle fonctionnalité de ciblage à partir des tourelles il nous rappelle également que les retours des joueurs sont plus importants que jamais avec pour preuve la modification récente du cockpit du cutlass black jusqu'à maintenant une barre transversale gênait la visibilité à l'avant du cockpit et dans la 3.2.1 cette barre a été déplacée pour agrandir le champ de vision les développeurs sont belles et bien à l'écoute alors n'hésitez pas à faire des retours si vous pensez que c'est important l'audio du minage a aussi reçu quelques modifications prenant mieux en compte la distance à laquelle vous minez le déploiement du bras a aussi suivi quelques modifications aujourd'hui les sons d'explosion dépendront aussi de la masse du rocher un gros rocher n'aura donc pas le même son qu'un petit voilà pour la 3.2 regardons à quoi ont été occupés les développeurs cette semaine le travail continue sur les npc du jeu avec ici comme exemple une commerçante et son interprétation live par une actrice le travail sur le 6 en i est à porter ses fruits puisque l'équipe se chargeant du 890 jump a progressé de manière spectaculaire comme vous pouvez le voir ici sur cette première phase de la white box en parlant d'origine le module touristique du 600i approche de sa phase finale et devrait voir le jour d'ici une à deux semaines vous aurez droit dans ce module à quatre chambres supplémentaires ainsi qu'à des plus grands espaces de relaxation côté extraterrestre le panneau défendeur est en phase de recherche et développement cela marque les premiers pas vers l'accès aux vaisseaux de cette race très avancée comprenons le mercantement passons maintenant à 3.3 et à hurston où les hangars approche de leur phase finale et où nous avons droit à quelques premiers visuels d'habitation pour avoir de l'inspiration les artistes ont choisi de se promener au sein même de ci et d'observer les bureaux des employés car sur les bureaux on peut trouver tout un tas d'objets qui ne sont pas forcément très important mais qui apporte un rendu final réaliste à l'ensemble et qui donne cette impression de vivant à une pièce ces petits détails peuvent vous permettre d'avoir des informations sur la personne qui vit ici quels sont ses goûts ses passe temps ou son style de vie et voilà pour cette rapide mise à jour sur star citizen chris nous rappelle qu'ils sont en train d'explorer de nouveaux concepts de vidéos et qu'il faudra faire preuve d'un peu de patience avant de les voir arriver cette vidéo est maintenant terminée merci d'avoir regardé merci aux tipeurs pour leur soutien et n'hésitez pas à partager cette vidéo vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et moi je vous dis bisous des étoiles et à bientôt AROUND THE BEST AROUND THE BEST